peu importe la marque de votre téléphone ou même de votre prochain téléphone je peux vous assurer qu'il sera sous android ou sous ios on peut dire qu'on atteint une certaine maturité sur les deux systèmes d'exploitation les deux existent depuis plus d'une décennie et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont beaucoup appris avec le temps dans cette vidéo on va voir quelles sont les forces de ces deux plateformes pour ainsi vous aider à trouver quel est le meilleur système d'exploitation qui est fait pour vous on va commencer avec les forces d'apple et ensuite on terminera sur les forces android et comme ça vous aurez un point de vue global sur les deux systèmes alors quand on parle d'iOS on parle forcément d'iphone et le moins qu'on puisse dire c'est qu'apple a créé un réel écosystème que ce soit entre les mac les ipad les apple watch si vous avez des produits apple avoir un iphone est vraiment très sensé apple a travaillé dur pour créer toutes les fonctionnalités de ses produits mais ce dont on parle pas assez c'est leur connexion entre elles parce que c'est là qu'opère la vraie magie on peut par exemple écrire des choses qui nous passent par la tête comme par exemple une vidéo youtube et commencer à la rédiger sur notre iphone de n'importe où que ce soit dans le métro dans le tram ou en train de marcher juste dans la rue et quand on arrive chez nous on peut la continuer sur notre mac sans avoir aucune action à effectuer les notes s'envoient automatiquement ça à mes yeux c'est clairement de la magie et ça existe sur beaucoup de fonctionnalités d'icloud et d'apple on peut également parler du transfert des fichiers des produits apple qui est extrêmement pratique et extrêmement rapide grâce à airdrop on n'a plus l'impression d'avoir un ordinateur et un smartphone mais bien un ensemble qui ne fait qu'un et comme je vous disais ça c'est de la magie les applications alors j'ai eu autant de smartphones android que d'iphone et franchement on peut affirmer que la qualité des applications sur us est bien meilleure les applications us sont systématiquement plus belles mieux optimisé non seulement d'un point de vue de design mais aussi d'un point de vue de développement de l'application pur et dur après on peut pas en vouloir android les iphone ont un réel avantage c'est beaucoup plus simple de designer et d'intégrer lorsqu'on parle que d'un catalogue de produits très restreint qui est celui des iphone par rapport à une quantité des smartphones android qui est juste folle et pour ceux qui ont déjà fait des applications vous le savez il ya beaucoup plus de tests sur l'app store que sur le play store ce qui explique qu'on puisse trouver des applications sur le play store qui soit à peine terminée peu importe où vous irez vous trouverez toujours des accessoires pour votre iphone on a la possibilité de le personnaliser esthétiquement vous avez des millions de coques des millions de protection d'écran les adaptateurs pour voitures et tout le tralala qui est possible imaginable alors que sur certains téléphones android on peut parfois bien galérer avant de trouver une coque qui correspond à nos attentes l'année dernière je me suis pris un note 10 en téléphone personnel j'ai une offre avec un opérateur mobile en l'allumant pour la première fois j'ai eu la surprise d'avoir cette application qui n'était pas lié à mon téléphone et qui était lié à l'opérateur ça fait quand même pas super premium comme sensation d'avoir des applications chelou avec l'iphone on a que les applications constructeurs et jamais de trucs bizarres installés ça fait quand même beaucoup plus pro en ce qui concerne les mises à jour si vous avez un iphone les mises à jour seront beaucoup plus fréquentes et dureront plus en temps prenons par exemple un iphone 6s il a toujours ios 14 en mise à jour c'est juste énorme si on prend par exemple un autre téléphone android sorti en 2015 la même année que l'iphone 6s par exemple galaxy s 6 il est sorti avec android 5.0 il a fait deux ans de mise à jour il allait à android nougat 7.0 en 2017 à partir de là il n'a plus jamais eu de mise à jour ce qui fait qu'avoir un iphone 6s en 2020 c'est totalement possible avoir un galaxy s 6 en 2020 ça l'est beaucoup moins aucun service après vente ne peut égaler celui d'apple en ce qui concerne les smartphones vous avez un service téléphonique ultra rapide qui travaille avec ups et surtout la moitié de chaque apple store est dédié au sav de vos produits quand j'ai eu un problème avec l'un de mes smartphones android j'ai dû le renvoyer en usine je ne l'ai pas eu pendant deux mois et à ce moment là j'étais bien dégoûté de pas avoir un iphone si j'avais eu un iphone je serais en apple store il me l'aurait changé où il m'aurait trouvé le problème en moins d'une journée le prix de revente alors je sais que tout le monde ne le fait pas revendre son smartphone quand on en prend un autre c'est un réel moyen d'économiser de l'argent et surtout d'en récupérer je vous donner un cas très concret qui m'est arrivé le mois dernier si vous ne croyez pas vous pouvez toujours aller vérifier les prix sur le bon coin ou sur un autre site d'achat d'occasion il n'y a pas de souci mais quand j'ai vendu mon dernier smartphone android en octobre il avait un an je l'ai vendu à moins 60% que son prix neuf c'est à dire que je l'ai acheté 1000 euros et je l'ai vendu 400 euros c'était le prix qui valait ça m'a fait perdre plus de 600 euros en un an avec mon dernier iphone après une année d'utilisation j'ai perdu 30% en un an donc je l'achetais 1000 euros je l'ai vendu 700 je sais pas vous mais moi je me dis que 300 euros d'économiser par an quand je revends mon téléphone c'est quand même quelque chose d'intéressant alors après j'entends toujours que les gens qui achètent du apple sont des pigeons on prend pas souvent ce point là en compte c'est ça qui est important évidemment les deux téléphones étaient dans un très bon état je suis assez magnifique ils avaient une poque la batterie en bon état le chargeur les câbles la facture tout était bien on va passer maintenant à pourquoi est ce que android est mieux qu'apple d'un point de vue d'accessibilité vous avez des téléphones à chaque prix on peut aller de dizaines en dizaines d'euros que ce soit des téléphones à 100 euros à 2000 vous trouverez toujours un téléphone dans votre budget sur android d'un point de vue spécificité on peut dire que pour les mêmes gammes de prix on peut parfois être surpris si on compare par exemple un iphone 11 à un 7t qui soit en passant 100 euros moins cher on peut constater que loin de plus c'est un meilleur écran qu'il a deux fois plus de ram qu'il a plus de stockage qu'il a un zoom télescopique il rend le choix de l'iphone beaucoup moins logique alors bien qu'apple nous offre la possibilité maintenant de bidouiller notre iphone depuis eos 14 android reste bien évidemment le maître incontesté dans ce qui concerne la personnalisation de smartphones on peut par exemple changer drastiquement le fonctionnement d'un téléphone android en téléchargeant ce qu'on appelle des launchers sur le play store alors personnellement mon favori reste smart launcher mais en gros pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ça permet de créer votre propre expérience d'utilisation et de tout personnaliser et ça c'est vraiment intéressant pour ce qui est du stockage la grande majorité des smartphones android nous offre la possibilité d'ajouter une carte sd pour augmenter le stockage d'un smartphone et pour ainsi gagner 512 giga pour seulement 70 euros par exemple alors qu'avec un iphone si vous voulez une version 128 giga ou 256 giga il faudra payer 100 ou 150 euros plus ça commence à faire mal on peut dire que c'est la connectique la plus intelligente et la plus utile à l'heure où je fais la vidéo elle permet non seulement de recharger énormément de produits et devient petit à petit le port universel que tout le monde va avoir partout mais elle permet aussi de recharger plus vite d'augmenter le débit de transmission d'information et bien plus encore l'usb c dépasse en tout point le lightning il se trouve pas sur les iphone et sur les androids c'est carrément devenu une norme si vous avez un smartphone android et que vous le branchez vous avez accès à tous les documents avec aucune restriction c'est aussi simple que de copier des données d'une clé usb à votre ordinateur votre téléphone rouille ne met aucune restriction dans ce niveau là alors qu'avec un iphone c'est vite compliqué et surtout si on est sur un pc et en plus certains téléphones d'android permet de transformer votre smartphone en ordinateur pour remplacer un chromebook par exemple je pense notamment à samsung dex que j'ai utilisé et qui simule parfaitement windows 10 j'ai pu à l'aide de mon port usb c'est branché un clavier une souris un moniteur externe et en rendre mon galaxy note 10 en ordinateur c'est assez sympa non en ce qui concerne les innovations la majorité des innovations voit le jour sous android il y a du bon et du mauvais dans toutes les innovations mais au moins vous en avez pour tous les goûts des écrans à curver des écrans et plus hertz la recharge inversée et des innovations en termes de design etc etc alors je dis pas qu'avec apple il n'y a pas de grandes innovations mais c'est vrai qu'ils font souvent les choses avec un peu plus de retard ce qui en soit est logique parce que apple a une politique elle est très simple c'est que quand ils font quelque chose il faut qu'elle soit vraiment bien vraiment maîtrisée et fonctionnelle par exemple la détection faciale existe depuis bien longtemps sur android elle est arrivée sur eos avec l'iphone 10 et quand apple la sortie c'est devenu la meilleure détection faciale et la plus sécurisée alors ils n'étaient pas les premiers mais ils ont sorti la meilleure version c'est après c'est un équilibre à trouver entre les deux du coup lequel est fait pour vous lequel devez vous choisir alors toutes les plateformes ont des points positifs et toutes les plateformes ont des points négatifs et comme tout achat vous allez devoir vous demander qu'est ce qui vous apporte le plus de valeur avoir un iphone c'est à mes yeux se simplifier la tâche sur beaucoup de choses vous avez des problèmes techniques du style à votre batterie a changé ça sera fait dans la journée ou même si vous avez besoin d'un nouvel accessoire vous pourrez trouver ce qu'il vous faut en quelques minutes sur internet et si vous travaillez par exemple avec l'écosystème apple on n'en parle même pas vous devez vous prendre un iphone en ce qui concerne les android c'est surtout pour les personnes qui veulent faire un choix bien précis selon les fonctionnalités le design ou encore d'autres spécificités plus précises ces genres de personnes qui veut choisir sa propre expérience d'utilisation avec son smartphone et qui veulent faire à sa façon voilà j'espère vous avoir aidé à faire un choix entre ces deux systèmes d'exploitation dites moi dans les commentaires le système d'exploitation que vous préférez et pourquoi et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos n'oubliez surtout pas de vous abonner c'est andré martin salut 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 Sous-titrage ST' 501